Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui avec le logiciel OpenOffice Writer de voir la mise en page d'un document et notamment de savoir modifier ses marges. Ensuite, nous verrons comment modifier l'orientation d'un document et très important, comment nous allons imprimer les pages voulues. Vous me suivez ? A tout de suite ! Donc je vais ouvrir un document que j'ai déjà fait. Donc je vais ouvrir le document, ouvrir. Et on va aller dans le dossier de mes documents tout simplement. Et je vais trouver le champ du coq. Donc j'ouvre mon document. Donc le but de l'opération ici, ça va être de modifier nos marges. Donc par défaut, ici avec OpenOffice Writer, les marges sont à 2,5 partout. C'est à dire 2,5 à gauche, 2,5 à droite, 2,5 en haut et 2,5 en bas. Nous, ce que nous allons vouloir faire, ça va être de modifier ses marches. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Première chose, je vais venir dans le menu format. Et ensuite, je vais venir sur page. Je clique sur page et il y a une fenêtre qui apparaît. Alors, ce ne sera peut-être pas exactement ce que vous allez avoir. La première fois que vous allez le faire, vous serez peut-être et même sans doute sur l'onglet gérer. Donc ce que vous allez faire, c'est venir sur l'onglet page. Donc je clique sur l'onglet page et je vais venir modifier mes marches. Donc on va commencer par exemple par la marge de gauche. La marge de gauche, je voudrais la mettre par exemple à 1,5 cm. Deux solutions s'offrent à moi. Soit j'utilise les petites flèches, haut ou bas, si on veut augmenter ou descendre. Nous, on veut descendre, donc on va utiliser la flèche du bas. Donc on a dit 1,5 cm. Alors ça, c'est un petit peu long. Je vais vous montrer. Maintenant, moi je veux modifier ma marge de droite et la mettre à 1 cm. Qu'est-ce que je vais faire ? Rien de plus simple. Je vais mettre en surbrillance mes 2,50 cm. Et je vais taper le chiffre 1. Par exemple, la marge du haut, je voudrais la mettre à 2 cm. Je sélectionne. Et je mets ma dimension. Et la marge du bas, par exemple, je veux la mettre à 2,30 cm. Et bien, je mets mon chiffre ici. Et je sélectionne. Une fois que mes marges sont à la bonne dimension, on n'a plus qu'à valider sur OK. Voilà, j'ai modifié mes marges de mon document. Alors, pour bien voir mon document, j'ai bien des marges ici, à droite et à gauche. Alors, si on s'aperçoit que nos marges ne sont pas bonnes, on peut venir modifier de nouveau. Donc, il suffit de revenir sur Format, Page et de réindiquer les bonnes dimensions. Par exemple, je veux des marges à 1 cm à gauche et à droite. Pour être, voilà, 1 cm. Et par exemple, je veux 2 cm en bas. Et bien, je vais faire OK. Donc, j'aurai des marges exactes en haut et en bas. Et de même dimension à droite et à gauche. Alors, maintenant, on va voir comment modifier l'orientation de notre feuille. Pour l'instant, nous sommes en mode ce qu'on appelle le mode paysage. Maintenant, donc, ce que je peux vous montrer avant. Donc, ici, quand on vient sur Aperçu, on est... Ici, c'est ce qu'on appelle le mode portrait. Pour sortir de ce mode, je ferme mon Aperçu. Donc là, on va vouloir modifier l'orientation du papier. Donc, je vais revenir, comme tout à l'heure, dans Format, Page. Et là, on peut voir qu'on est en mode portrait. C'est sélectionné. Je vais venir, maintenant, me mettre en mode paysage. Donc, on voit que le papier se met dans l'autre sens. Pareil, si je veux, je peux modifier les marges. Je vais laisser tel quel et je dis OK. C'est-à-dire que lorsque je vais venir sur mon Aperçu, je vois que mon document est bien passé en mode paysage. Pour sortir de là, je vais faire fermer l'Aperçu. Donc, maintenant, nous allons voir comment imprimer un document. Nous avons plusieurs solutions. La solution la plus simple est sur l'icône, ici, Impression rapide. Donc là, vous allez imprimer votre page. Seulement, il y a un petit souci. Si votre document fait 250 pages, et bien, vous allez tirer les 250 pages. Alors, peut-être que vous ne voudriez imprimer que certaines pages. Donc, pour ce faire, il faudra passer par le menu Fichiers, Imprimer. Donc là, une fenêtre apparaît. Donc, on sélectionne l'imprimante sur laquelle on veut imprimer. Et puis, on va dire quelles sont les pages qu'on veut imprimer. Donc ici, je viens cliquer sur Pages. Et j'indique que je veux, par exemple, imprimer la page 7. Et là, je n'ai plus qu'à appuyer sur Imprimer. Autre possibilité. On veut imprimer, par exemple, sur notre document qui fait les 250 pages. On veut imprimer la page, par exemple, 22 à 35. Donc, pour imprimer la page 22 à 35, on met "-35". Ce qui veut dire que nous allons imprimer les pages 22 à 35. Autre possibilité. Il y a plein de possibilités. On veut imprimer que certaines pages. Par exemple, je veux imprimer la page 1. Je veux imprimer la page 8. Donc, je mets un point virule entre chaque page que je veux imprimer. Donc, vous voyez, un point virule 8. Donc là, ça vous indique les pages que vous allez imprimer. Ici, vous pourrez indiquer le nombre d'exemplaires que vous voulez imprimer. Donc, soit vous utilisez les petites flèches. Ou vous pouvez indiquer le nombre d'exemplaires que vous voulez. Et là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Imprimer. Autre possibilité dans les options d'impression. Il est possible d'imprimer uniquement soit les pages recto, soit les pages verso. Donc là, je suis venu dans l'onglet Mise en page. Et dans Mise en page, soit j'utilise la page verso. Et là, soit j'indique toutes les feuilles. Ou je choisis les feuilles que je veux. D'accord ? Je vous remercie de votre attention. Et vous... ... ... ... ...